Sur l'avancement des travaux du futur stade des Lumières à Dessyne, il y a 4 jours, des opposants ont tenté de stopper les travaux de terrassement sur l'un des accès. Mal leur en a pris. Ils ont été placés en garde à vue pendant 48 heures avant de se voir convoqués devant le tribunal. Après des années de procédure, c'était apparemment un barou d'honneur puisque plus rien ne semble pouvoir désormais arrêter le chantier. Jean Perrier, Sylvie Haddon et Patrick Perrin. Pendant des années, c'était un dossier. Depuis mardi, c'est un balai. Celui des pelleteuses arrivant, sans rien dire, chez un maraîcher officiellement exproprié. Vu qu'ils sont propriétaires, ils ne nous ont pas prévenus du tout. Moi, j'ai essayé de limiter les dégâts parce que j'avais encore du matériel sur place, des tuyaux. Je me suis arrangé avec les gens du chantier pour pouvoir sauver le maximum de matériel. Ce mardi, quatre opposants se couchent en travers des pelleteuses puis montent à l'assaut des engins. Chantier arrêté, arrivées des forces de l'ordre, interpellations, deux jours de garde à vue, tribunal pour des activistes déterminés, mais un peu seuls. Bien sûr qu'il y a un côté inédictable, mais en même temps, là, on n'est pas assez nombreux en ce moment pour faire les choses. Même s'il y a plein de gens qui sont d'accord avec nous, on dirait qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce qu'ils ont peur, justement, des retombées judiciaires. Ils n'osent pas parce qu'ils ont peur de la police, sûrement, ou de ce qui peut leur arriver dans leur vie, des interdictions, tout ça. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus on est nombreux et moins on risque. Plus feutrés que le bruit des pelleteuses, la petite musique de Jean-Michel Aulas vendant ce matin à un parterre d'entrepreneurs le projet, et je cite, du parc olympique multi-activités. Les détracteurs, les opposants seraient des opportunistes se faisant de la pub sur son dos. Moi, j'appelle ça du harcèlement. Alors, quelles sont les motivations ? Certains diront que c'est pour mieux se faire connaître, parce qu'on peut imaginer que ça soit pour être dans la trajectoire de cet merveilleux ouvrage. Rarement un projet privé, rappelons-le, n'aura autant d'effrayer la chronique, mobiliser l'opinion. Plus rien désormais, même des procédures toujours en cours, ne l'arrêtera. C'est le pot de fer contre le pot de vin, quoi. Parce que c'est toute une petite magouille entre amis, quoi, du Grand Lyon. Ce fameux accès sud, 6 kilomètres dédiés aux vélos et aux navettes les jours de match, 100 mètres de large, une cicatrice dans les terres agricoles et les têtes. C'est en fin de compte une sorte de mainmise sur la terre agricole, le foncier dans l'est, pour peut-être plus tard développer d'autres projets. C'est une réserve foncière que le Grand Lyon est en train de faire ici. Deux ans de travaux avant ouverture, mais il faudra beaucoup plus de temps pour que promoteurs et détracteurs fassent ensemble un bout de chemin.